bonjour à tous aujourd'hui je vais vous montrer ce petit modèle un petit gilet en tuto de deux à trois ans ça dépend l'enfant même peut-être quatre ans ça dépend qu'il est donc c'est un poids de damier et j'ai pris de la laine royale la laine katassa qui j'ai pris à accrocher les sacs c'est plus mou et puis un peu de des crues la laine royale aussi donc on va commencer par le dos ici après voilà donc on va commencer par une petite chaînette de 38 mailles l'une de voici la machine était faite donc maintenant avant de commencer le point on va faire une rangée de mailles serrées donc il faut qu'on a 38 mailles comme on a fait pour avoir 38 motifs vous montrez appris donc pour l'instant on fait une rangée de mailles serrées dans chaque maille donc je répète que moi qu'on fait on pique le crochet dans une maille on tire une boucle ajouté et on passe à travers les deux au pic on est une doux un joutu et au passe à travers les deux jusqu'au bout comme ça voici la ligne de mailles serrées terminée donc comme un chakra offrant deux maillots lire autour de son travail salaud donc maintenant on va commencer les motifs l'un a fait deux maillots lire donc ça comptera pour une fois j'allais comprendre l'avant fait ajouté on va dans la main suivante au pic aura même une boucle on fait ajouter on en prend deux à jeter on repique dans la dans le même trou on ramène une boucle ajouté on prend deux à jeter on prend deux et le dernier je vais et une maille en l'air je vais le refaire parce que c'est un peu compliqué donc là faut qu'il ya trois mailles c'est un motif de trois comme la si les deux maillots lire donc j'ai recommencé ajouté on passe une maille on va dans la deuxième on ramène une boucle donc on fait ajouter on prend deux mailles on refait ajouté au repic on ramène une boucle ajouté on reprend deux mailles voyez on a trois là a ajouté on reprend trois mailles faut qu'il reste deux sur le crochet ajouté en coulée deux autres et une maille en l'air on a ce qui nous fait le motif ici je vais le refaire ajouté on passe une maille on va dans la deuxième or mais vous ajoutez on en prend deux un jeu t on pique or une boucle ajouté on en prend deux ça fait deux fois on fait la troisième fois ajouté on pique or mais une boucle ajouté on en prend deux un jeu t on en écoute trois ajouté on écoute les deux dernières et ensuite une maille en l'air et on recommence toujours on passe une maille on va dans la deuxième mais vous faites ça jusqu'au bout voici des motifs terminé voyez on a fait une rangée de mailles serrées un point d'un bill et puis maintenant quand on finit le point d'un mais le motif on refait toujours au dessus une maille une rangée de mailles serrées donc on tourne le travail et on va venir y piquer au dessus du poids après on pique dans le creux ici une maille serrée et on continue comme ça au dessus du poids d'un le creux une maille serrée dans le creux une maille serrée dans le creux au dessus du poids vous continuez jusqu'au bout voici la rangée de mailles serrées faites donc on refait deux maillots l'air on va refaire une rangée de poids quand c'est le point on fait deux maillots l'air mais serré une maille en lire donc pour le point on revient au fil et jeter on va dans la deuxième maille c'est à dire au dessus du poids et on refait comme tout à l'heure le poids le motif alors deux là c'est fait du c'est de baille en l'air et là on en fait 2 une maille en l'air voilà parce que là il ya ça prend le point de maille en l'air donc ça fait comme si qu'on a fait trop donc après ajouté et on voit dans on passe une maille en voie au dessus du poids on va dans la deuxième ça doit retomber au dessus du poids 2 comme tout à l'heure vous refaites le poids 2 voilà quoi je vous montrez et puis une maille en ligne le point comme ça ça va faire comme ceci donc il faudra que vous ayez deux je crois que c'est dix ne font qu'une 2 3 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 19 motifs dont toujours une rangée de damier et une rangée de mailles serrées au dessus toujours comme ça donc vous allez faire ça pendant le dos tout droit j'ai compté les rangées vous devez faire une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze douze rangées douze rangées comme ça à une compter les mailles serrées le poids plus que mal série ça fait une rangée encore que l'une de les points il faut douze rangées comme ça et entre deux les mailles serrées à tout à l'heure voici les deux trois quatre cinq six sept huit deux dix douze rangées fini donc là c'est le dos là j'ai replié parce que c'est de vous là pour après je vous dirais qu'au a pris donc maintenant va faire les deux devants donc voici on va mettre 18 my je vais vous montrer 18 my je bouclier pour le devants puis j'avais 18 my une maille chaînette de 18 une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze douze treize quatorze 15 16 17 18 voilà c'est une moitié de devant donc on va faire une rangée de mailles serrées dans chaque maille comme pour le dos je vous expliquez une une rangée de mailles serrées et une rangée de poids de damier une rangée moins serré comme pour le dos et vous ferez jusque au lieu de 12 rangées 2 3 4 5 6 7 8 9 10 vous ferez 11 rangées et on se revoit la douzième pour l'instant vous avez tout droit 11 rangées voilà terminé les 11 rangées pour la douzième comme on doit laisser une deux trois quatre cinq six damier ici on laisse pour le le coup donc pour arriver ce que si on va faire des mailles coulées sur trois motifs pour arriver à l'épaule là ce sera le coup de 2 2 4 6 1 2 3 4 5 6 alors un dernier deux derniers trois derniers au fond des manas et une deux trois quatre cinq six sept mailles coulées donc maintenant comme on est au dessus du dernier ici on va faire deux maillots lire ça fera qu'on va tricoter une deux trois quatre cinq six damier alors deux maillots lire on va dans la deuxième on en fait deux vous faites le point et on en fait une deux trois vu que les deux maillots lire ils servent pour le point on fait comme tout à l'heure dans la deuxième on regarde bien si ça suit derrière le dernier doit bien est en face je vais en faire un deuxième j'ai regardé alors une deux trois quatre non je m'excuse mais là ici deux maillots lire moi j'ai piqué la maille à côté mais non c'est ici dans les deux maillots lire qu'on pique et qu'on finit le point 2 voilà deux maillots lire et on finit le point avec deux autres du point donc ça fait un là on passe une maille on va dans la deuxième et on refait le point là le fait tout entier parce qu'il n'y a pas les deux briques de maillots lire on regarde et là c'est bien en face ici derrière donc 2 3 4 5 6 on en fait quatre ont fini la la ligne et on se rejoint voilà la rangée de six points le dernier effet une deux trois quatre cinq six ça fait que c'est l'épaule ici la moitié du coup maintenant faut faire faut finir par une une rangée de mailles serrées mais je vais vous expliquer avant vous gardez ici là le poids qui ressortiez côté table le poids qui ressortiez côté ici que ça fait l'épaule et le coup donc le proche le deuxième devant faites attention de bien faire l'épaule du côté là ben oui comme ça épaule et le coup du côté là faut bien regarder avec le poids parce que c'est pas comme des bris du coup on peut pas mettre donc faudra ici on finit par une rangée de brides jusqu'au bout sur l'épaule et le deuxième morceau sera à faire pareil donc et après il faudra coudre les côtés et les épaules c'est un modèle qui va s'éviter à faire alors là j'ai fini un mieux découpé on va rentrer sans prix voici à devant fini faire le deuxième n'oubliez pas de faire l'ouverture de l'autre côté faut bien garder le tricot devant vous le dos et si on refera un deuxième il va on se revoit après voici les deux devants terminé donc j'ai placé là j'ai cousu une épaule là je vais vous montrer comment qu'on fait bien dans les mailles par contre ici les coutures il faut compter pour les amants sur les manches donc moi j'ai compté une deux trois quatre cinq motifs pour les manches donc moi ici il ya un petit repère accroché 5 ici 5 donc une une deux trois quatre cinq ici on accroche comme ça on mais on fait un petit point comme ceci et puis on va jusqu'en jusqu'en bas mais le petit volant on ne le coup pas je vous je vais vous montrer après comment conflit c'est très simple on va laisser une petite c'est un modèle que j'ai vu comme ça donc ici on a fait un petit point en cousin jusqu'ici avant le volant la métro donc ici j'ai placé vous voyez tous les devants sont en dedans je travaille sur l'envers voilà tout y en dedans maintenant bon là c'est le coup n'est pas encore là donc on va coudlots jusqu'ici ici jusque là pareil on laisse cinq motifs ici et l'épaule que je vais vous montrer tout de suite on va couper l'autre façon on sait que beaucoup de l'eau ici l'épaule c'est une deux trois quatre cinq six donc en dessous le dos 2 3 4 5 6 up on fait un petit point on va profiter pour entrer le film les filles plutôt oui comme c'est des maïs et riz on fait maille par maille vous allez jusqu'au bout ici j'espère que vous voyez bien et on repasse un peu et on fait un noeud bien serré on coupe voici l'épaule cousu voilà bien propre bien net et on va faire le même ici que j'ai fait quoi façon c'est au filet au filet il a maintenant vous allez coudlots jusqu'ici et arrêter avant le volant mais je voulais vous dire que c'est vrai ça comme c'est des derniers que ça dépasse ici je vous montrer ça donc on va faire un poids ici juste après la couleur est crue vous voyez les petits derniers ils vont dépasser donc on va coudre comme ça en les laissant un petit bout d'un petit point dépassé autrement on peut pas suivre les dommiers en cousant vous voyez comme ça comme ceci vous allez coudre voyez jusque là la manchure a tout de suite voilà je vais vous montrer que ça a été cousu les épaules des côtés et arrêter avant le volant maintenant si vous voulez le coudre vous pouvez où je suis le modèle donc on retourne tout passe bien bien placé aussi donc ici j'ai fait un volant donc je vais avancer j'ai cousu je les filles et là pour vous montrer ce sera de ranger mais je vais vous montrer ça je vais faire un bout ici le boulot faudra faire tout simplement le dos il est au devant c'est pour vous montrer c'est ça c'est pour ça que j'ai jamais avancé parce que vous allez comprendre évidemment bon ici c'est comme si vous ferez le dos ou même à devant je vais vous montrer là et vous ferez ici façon il ya deux rangées c'est très facile on fait un petit deux on va dans la première maille on fait trois maillots lire trois maillots lire on fait ajouter on va dans la maille suivante c'est vrai de jeter excusez-moi trois maillots lire de jeter on va dans la maille suivante on en tire deux à jeter on en tire encore deux une dernière jeter et les deux dernières donc ça s'appelle des doubles brit donc vous allez en faire à partir de maintenant là je veux pas que ça dépasse donc j'ai fait une dans chaque maille les trois maillots lire mais dès maintenant vous allez aller dans la maille à vous allez en faire une double bride et de jeter et vous allez dans la même maille et vous allez en faire une deux voilà dès maintenant vous faites deux doubles briques dans chaque maille c'est pour former le volant alors je répète la double bride de jeter là on pique une deuxième fois on ramène une boucle une jeter on en écoule 2 une jeter on écoule une deuxième fois il a une jeter les deux dernières deux doubles briques dans chaque maille vous allez ce qu'au bout à tout de suite voici la première ligne de double bride terminé voyez sa france un petit peu donc le dos je voulais dit vous allez faire une même où je vous montre un petit morceau mais séparer donc il faudra une deuxième ligne donc une deux trois maillots lire façon il faut que deux lignes et la deuxième ligne vous ferez comme je vais faire maintenant des doubles briques dans chaque maille sans augmentation voyez jusqu'au bout vous serez même là ici voilà j'ai terminé par une rangée de double bride sans augmentation et jean va jusqu'au bout mike permal à tout de suite voici c'est cousu le petit volant effet donc comme je vous ai dit tout le long voilà là j'ai fait une ouverture ça fait beau je trouve et maintenant ben on va commencer les marches donc pour les marches comme c'est style bateau ils vont être droite comme ceci donc on va commencer par mais on va viser en attendant alors une deux trois voici les 34 mailles fait donc on va me faire la même chose sans augmentation sans rien on va refaire une rangée de mailles serrées jusqu'au bout la lille la deuxième rangée se fera du motif point dommier une lui puis comme le douleur j'ai de mailles serré un point dommier voici quand ce sera fini une deux trois quatre cinq six sept huit rangées et la maille sera fait donc c'est comme si que vous faites exactement le même que pour le dos vous vous suivez la manche 34 mailles sans augmentation la deuxième c'est un après damier la troisième une vague serré et vous fait lui ranger et si vous avez l'enfant avec vous vous mesurez sur lui comme ça c'est au moins c'est sûr façon j'ai pris les mesures du livre donc on va faire lui ranger comme on a fait pour le dos à tout à l'heure maintenant que c'est fait les huit rangées voyez on va mais de la laine pour faire le volant n'ont pas le volant j'ai pas voulu faire un volant je trouve ça fait trop maintenant si vous voulez vous faites pareil que le dos un petit volant de double brit mais là moi deux mailles en l'air je vais faire une rangée de briques dans chaque maille au bout de la manche voyez et dans chaque maille une rangée de briques je répète là la brique a ajouté au pic aura mais une boucle ajouté on en écoule deux à jeter on y couler deux autres vous allez jusqu'au bout comme ça à tout de suite la rangée de briques est terminée donc on fait deux maillots l'air autour de travail est ici on va faire une rangée de côtes élastiques c'est à dire à l'endroit à l'envers regarder là j'ai fait une bride et côté en droit donc je passe mon crochet en dessous de la bride je vais ramasser une boucle je vais faire ajouter j'en ai coulé deux à jeter j'ai coulé deux dernières donc là c'est l'endroit on la voit le ressort vers nous après on va faire à l'envers donc ajouter on passe le crochet de l'autre côté pour qui derrière on ramène une boucle ajouté on écoute deux à jeter on est tous deux donc là c'est les deux maillots en l'air une endroit une envers voyez les pères derrière on va faire devant on enveloppe par devant l'abri la brique comme ça elle en prend deux de toute façon c'est dans tout presque dans mes tous mes tutos bien des pulls donc en droit envers en droit envers en droit envers jusqu'au bout lorsque je vois un prix voici la petite côte de bas de la manche et fait effet donc on va faire on va le mettre à l'endroit sur l'envers et on va coudre ne faites pas attention le site c'est un tout bon pardon là on voit le coudre en est cru ici après l'or on va coudre comme tout à l'heure bien serré là voilà il ya des petits les dommiers dépasse noter un poids qui voilà donc on va coulent comme ça comme tout à l'heure sur le côté en laissant la petite boîte dépasser bien sûr faut que c'est bien régulier et vous il vous allez ce qu'au bout bon ici on se rejoint après voici la manche cousue la petite bordure fait j'ai cousé un petit peu là donc ici la deuxième fond a retourné à l'endroit voilà ici il ya la couture donc la couture on va aller la place et ici en bas de la manchure vous voyez comme ceux ci ont fait un point bien serré parce que souvent ça se dit tout au niveau donc voilà maintenant on va la rentrer dedans donc voilà coudre à l'envers on l'a mis bien là et on va coudre comme c'est dit les petits trucs qui dépasse encore comme la manche et le dos qu'on a cousu il faut les laisser dépasser et vous allez coudre tout l'eau comme ceux ci sur un point de goûter comme ça dans chaque on voit bien les miles ici je vais vous montrer voilà vous faites ça tout le tour jusqu'à temps que vous venez ici il y aura une manche de cousu et après ben vous faites la deuxième vous laissez dépasser comme ça ici je crois qu'il n'y a pas besoin de laisser dépasser ça dépend non donc quand vous voyez plus des petits trucs comme seul les petits motifs mais vous faites tout droit quand même voilà et puis faudra coudre la deuxième paris à tout voici les manches cousu voyez donc maintenant on va laisser le volant porte comme ça donc on va prendre ici après le volant vous voyez on va prendre la laine ont changé de laine c'est un petit noeud ici juste après le volant on attrape le fil une maille en l'air et ici on va faire maille ça va être difficile mais vous devez les voir des mailles serrées ici dans chaque maille que vous voyez ça va pas être tellement droit parce qu'il ya vu qu'il ya là le poil ou quoi que ça va donc vous faites une une rangée de mailles serrées jusqu'ici on touche pas alors que la couleur on fait jusqu'ici une rangée de mailles serrées et on se revoit bris voilà la rangée de mailles serrées et fait on arrive ici en haut alors coulure eh ben on va faire une rangée de double briques jusqu'en bas ici ou qu'on a commencé les mailles serrées c'est à dire on arrête avant le volant donc ici travail en l'air retourne son travail ont fait deux mailles de jeter et dans chaque maille on va les faire une double bride comme on a fait au volant une deux dans chaque maille on écoute deux deux voici et vous faites ça jusque là ici pour l'apprenant c'est avant le volant voilà la rangée de double briques est faite voyez on arrête avant le volant maintenant valet de l'autre côté là ce sera pour mettre les boutons les boutonniers donc maintenant vient ici bien voir faire comme l'autre voici au dessus du volant donc on fait un petit nœud ici la deuxième partie on va pas faire des doubles briques parce que ce sera pour mettre les boutons donc on va faire des simples de maillots l'air et dans chaque maille excusez moi j'ai oublié c'est la maille serré avant c'est vrai ça je mange les vues donc une maille en l'air vous faites une rangée de mailles serrées comme en face qu'on a fait mais seulement après au lieu de des doubles briques on fera des simples pour y poser les boutons donc ici jusqu'au bout ici de l'enculure l'enculure et mal serré et je vous ferai voir après deux rangées de brides tout simple mais pour l'instant liana mal serré on va jusque là et on se rejoint après voilà la ligne de maille serré est fait donc maintenant en faire deux maillots l'air une deux en tourne et là on va faire dans chaque maille des simples brides on fait de jeter on pique en ramène une boucle ajouté on y coule de maille ajouté on y coule les deux autres vous faites ça jusqu'au bout ici et une deuxième a pris donc après des deux rangées de brides on se retrouve voici la pâte terminée les deux rangées de brides c'est ici qu'on mettra les boutons et là les boutonnières donc maintenant il reste plus que le col donc le col ici on coupe le fils on va rentrer après donc je replace bien bien regarde si tu y est bien donc ici on va commencer le col à la moitié de la double bride donc on va planter ici dans une maille voilà c'est à peu près la moitié on fait un petit nœud ouais ça va un petit nœud on va faire une maille en l'air qu'on va prendre le petit fils pour le rentrer et on va à côté encore dans le blanc une maille serré on va faire des mailles serrées on arrive dans le rose voyez comme ça la moitié la moitié là ici et on va faire tout le tour jusqu'à temps qu'on arrive ici de façon je reprendrai après ici à la moitié donc on va faire tout le tour jusqu'ici des mailles serrées à toutes voici nous voulant arriver à la fin donc comme je vous ai dit la moitié on continue dans le blanc de maille et on arrive à la moitié on va faire deux mâles de maille en l'air autour et ici on va faire comme on a fait en bas on va faire des doubles brides donc trois mailles en l'air et on va faire des doubles brides deux doubles brides dans une maille comme on a fait en bas donc une rangée de une double brides et deux dans la même maille et la seconde rangée est ce frein sans augmentation mais ici pour l'instant on fait deux brides dans la même maille a tout de suite voici terminé le col donc j'ai fait deux rangées vous pouvez en faire trois après ça vous de voir ou un petit pic au bout là les boutons voilà il a qui cachera eu deux trois quatre cinq le petit volant je crois que c'est tout la vidéo est terminée j'espère que ça vous a plu et que j'aurai des commentaires des gènes et puis un bon courage pour le faire il est facile et je vous dis à bientôt si vous le voulez au revoir